Il y a 10 ans, et même un peu moins que ça, je ne vous aurais pas cru si vous m'aviez dit que je m'apprêterais à traverser la France en voiture électrique en une journée. Et c'est pourtant ce que je m'apprête à faire au volant de cette Tesla Model 3 Grande Autonomie. La Model 3, c'est bien la dernière née de la marque américaine. Je vais donc mettre le cap sur la capitale, plus précisément sur la tour Eiffel, au départ d'Aix-en-Provence. Derrière moi, c'est la fondation Vazarelli. Et on va voir ce qu'il se passe quand on roule comme un automobiliste lambda, aux 130 km heure réglementaires. Est-ce qu'on met beaucoup plus de temps ? Est-ce qu'on trouve facilement des bornes de recharge ? Ce sont quelques-unes des questions que l'on se pose au moment de prendre le départ pour ce grand voyage. Alors je vous invite à embarquer avec moi, c'est parti ! Capo Nord donc au volant de cette Tesla Model 3. Dans cet habitacle qui est l'un des plus épurés de la production automobile et où les boutons se comptent sur les doigts des deux mains, tout repose sur le grand écran tactile multimédia qui trône au sommet de la planche de bord. Des essuie-glaces au système audio, c'est par ici que les choses se passent. Et notamment le système de navigation qui revêt une importance absolument cruciale. C'est en effet cette interface qui vous prend littéralement en main pour tous vos déplacements, éloignant de fait le spectre du coût de la panne, principe à l'angoisse de l'utilisateur de voitures électriques. Tour Eiffel. Au départ d'Aix-en-Provence, ma voiture me programme donc deux arrêts de recharge. Donc arrivé à Vienne, la batterie sera à 21%. Et donc l'appareil me conseille de m'arrêter 30 minutes au superchargeur, puis de reprendre ma route. Et arrivé à Beaune à 13h41, là ce sera la pause déjeuner, je m'arrête une heure. Pour arriver à la tour Eiffel à 17h30, pour un trajet total de 762 km, et qui devrait me prendre 8h30 en comptant les arrêts. A titre d'information, je consulte également mon navigateur Waze, qui lui m'annonce une arrivée à 15h43, c'est-à-dire 1h45 plus tôt que la Tesla. Mais lui, évidemment, ne prend pas en compte les arrêts carburants, ni les pauses déjeuners. Sur autoroute, une voiture électrique ne fait que consommer de l'énergie. Elle n'en récupère pas lors des phases de freinage ou de décélération. Le coût de la panne est donc l'une des principales craintes de l'utilisateur de voitures électriques. Mais Tesla a pensé à tout. Car pour faire le plein de votre Tesla sur long trajet, l'idéal est de recourir au réseau de superchargeurs répartis le long des grands axes de circulation, souvent dans des parkings de supermarché ou d'hôtels. Pour assurer sa croissance, Tesla bâtit progressivement un écosystème de mobilité qui repose sur un réseau comptant 430 stations de charge rapide en Europe, dont 66 en France, sur lesquelles se répartissent 530 prises. D'autres recharges rapides sont également accessibles, à commencer par Unity, qui se déploie peu à peu à l'initiative d'un consortium de constructeurs allemands. Enfin, rappelons que les Tesla peuvent, comme toute voiture électrique, se brancher sur n'importe quelle prise de 120 volts. Comptez alors 24 heures pour une charge complète. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre monture. La Model 3 est la dernière née de chez Tesla, et connaît un spectaculaire démarrage commercial en Europe. Il s'agit d'une familiale à 5 places qui boxe dans la même catégorie que les BMW Série 3 ou Mercedes classées, et comme vous le constatez, elle sait se montrer tout aussi divertissante. Elle est considérée comme la petite de la gamme, mais mesure tout de même 4,70 m, et offre un volume de chargement de 425 litres, réparti entre la malle et le compartiment de stockage situé à l'avant. Les occupants de l'arrière bénéficient d'un bon espace aux jambes, que ne gâche pas un tunnel de transmission centrale. Précisons enfin que nous disposons pour ce test d'une version dite Grande Autonomie à transmission intégrale, qui affiche un rayon d'action théorique de 560 km. Si la gamme Model 3 démarre à 42 600 euros, cette version s'affiche à 53 000 euros bonus déduit. Sur autoroute, cette Tesla se comporte comme n'importe quelle voiture de sa catégorie, le ronronnement du moteur en moins. C'est d'ailleurs un plaisir d'évoluer dans un silence de fonctionnement exemplaire, à peine perturbé par des bruits d'air plutôt bien maîtrisés. Régulateur et autopilote enclenchés, les kilomètres défilent dans une grande sérénité. On regrette simplement que l'audi régulateur se montre trop réactif dans sa gestion des interdistance, provoquant de brusques ralentissements, alors même que les véhicules vous précédent sont encore lointains à l'horizon. Ce grief mis à part, les prestations sont celles d'une bonne routière diesel, mais une routière diesel qui offre les reprises et accélérations d'une Porsche 911. un peu plus de deux heures après notre départ arrive comme prévu le moment du premier habitage nous arrivons donc à la première étape de notre parcours au tout premier super chargeur celui de vienne alors là il faut un peu quitter l'autoroute on a deux kilomètres à faire avant d'y arriver ça va être la surprise on va voir comment c'est je sais pas si c'est dans un hôtel dans un restaurant et je ne sais pas évidemment s'il y aura des voitures qui biberonnent sur place en tout cas il faut noter que le dispositif est extrêmement précis puisque au départ d'Aix-en-Provence il me disait que j'arriverai à 11h35 avec 21% de batterie et en fait je vais arriver à 11h37 avec une batterie à 19h30 et encore une fois j'ai roulé à 130 je me suis autorisé quelques accélérations on a la clim on a la radio et c'est parti pour une demi-heure de charge via l'appli tesla sur mon smartphone et bien je peux contrôler la charge de ma modèle 3 on a démarré à 11h45 à 20% 20 minutes plus tard on est repassé à 59% et la voiture m'indique que dans cinq minutes on peut repartir et je découvre donc sur l'écran que à l'intérieur il fait déjà 34 degrés donc c'est un petit peu chaud pour moi donc là je vais régler à distance et on va mettre à 21 degrés l'ensemble à 21 degrés quand je regagnerai ma voiture dans cinq minutes il est donc 12h19 on est resté un petit peu plus longtemps que prévu mais on repart avec un niveau de batterie à 76% et les dix minutes en plus qu'on a passé ici et bien ce sont dix minutes qu'on passera en moins au prochain superchargeur pour les 267 km de cette première étape il nous en coûtera 10 euros d'électricité somme à comparer aux 28 euros qu'aurait réclamé une routière diesel consommant 6 litres au 100 nous reprenons notre route après 35 minutes de pause avec une batterie chargée à 76% de quoi viser sereinement le superchargeur de bone situé à 1h54 de route et pour lequel l'ordinateur de bord nous annonce une batterie à 28% à l'arrivée et devinez quoi là encore les prévisions de la voiture se révéleront d'une parfaite fiabilité on relève au passage qu'en une heure de route à 130 stabilisé la batterie consomme un tiers de sa charge ce qui n'est pas énorme dans la mesure où il s'agit d'une utilisation exigeante sans freinage permettant de récupérer un peu d'énergie 14h11 nous arrivons à bone avec une batterie redescendue à 28% une autre modèle 3 est également en train de faire le plein sur le parking de cet hôtel où il était lasse trop tard pour profiter d'une véritable pause déjeuner c'est d'ailleurs l'une des petites faiblesses de ce système comparativement aux stations de service qui fonctionnent h24 ou presque l'ordinateur tout à l'heure nous annoncer une arrivée à 14h11 avec 34 % de batterie finalement on est bien arrivé à 14h11 mais avec 28% de batterie on va donc lancer la charge et c'est parti pour un plein d'une durée de 50 minutes on peut faire beaucoup de choses pendant qu'on attend lire au coin du feu jouer à des jeux vidéo vintage intégrés à la voiture ou si votre super chargeur est situé dans un hôtel vous a donné au délice d'une bonne sieste bref profiter de la vie allez c'est parti maintenant d'une traite direction la capitale nous repartons à 15h18 avec une batterie remontée à 94% pour 313 km restant à couvrir et délesté de 17 euros pour la facture d'électricité nous aurons donc dépensé 27 euros de carburant pour relier aix à paris quand une familiale diesel aurait réclamé 78 euros c'est une variation du simple côté il faudra certes beaucoup beaucoup rouler pour compenser le surcoût à l'achat de cette tesla mais plus sérieusement il y a matière à réfléchir avec des prix des carburants qui ne feront qu'augmenter dans les années à venir la dernière partie du trajet sera une formalité pour notre modèle 3 une accélération par ci un dépassement express par là et plus d'une heure de ces embouteillages que le monde entier nous envie mais qui ont au moins pour vertu de recharger les batteries nous arriverons à la tour eiffel en tout début de soirée avec une batterie qui affiche encore 15% d'autonomie bonjour paris ça y est on est arrivé au terme de notre défi du jour donc la traversée de la france du sud au nord d'aix-en-provence à paris il est 19h30 alors évidemment l'arrivée est un petit peu plus tardive que prévu ce matin mais ça c'est aussi la faute aux aléas de la circulation parisienne on sait que c'est parfois très compliqué on en a eu la preuve en tout cas l'important c'est que en termes de recharge de gestion de parcours et bien l'interface de notre tesla a été nickel elle nous a dit où nous arrêter combien de temps ça durerait ça s'est parfaitement vérifié et donc il a été possible de traverser la france avec une courte recharge suivi d'une plus longue ça nous a coûté environ 27 euros si on avait utilisé une voiture carburant ou gazole consommant 6 litres au 100 ça nous aurait coûté environ 50 euros de plus donc moi la conclusion que j'en tire et bien c'est que aujourd'hui la mobilité électrique est en passe de se crédibiliser extrêmement fortement on a un écosystème qui s'est mis en place avec les superchargeurs avec des voitures aux performances élevées tant en termes d'accélération que de rendement énergétique on a un produit parfaitement abouti qui tient la route au propre comme au figuré et bien moi l'impression que j'ai c'est que demain est aujourd'hui